Hello la team ! Vivre seul et être heureux peut provoquer beaucoup d'émotions et de bonheur. Donc je vais vous parler des 10 raisons que j'adore pour le fait de vivre seul, de voyager seul et d'être parfaitement heureuse. En premier je dirais l'indépendance totale. Tu peux prendre toutes tes décisions sans te soucier des compromis et des avis extérieurs et ça pour moi c'est la plus grande des libertés parce que ça te pousse en tes retranchements, ça te pousse à faire des choses peut-être plus osées que tu n'oserais pas les faire et ça te permet d'avoir cette liberté totale sans te soucier de ce qui se passe autour. Ça c'est vraiment important. Deuxièmement l'espace personnel. Tu peux créer un environnement qui te ressemble, décoré selon tes goûts, sans avoir les contraintes des autres et qui on te dicte ce que tu dois faire chez toi ou dans tes décisions propres, tu profites de tout ton espace pour toi, à ton goût, à ta manière, sans aucune interférence avec les autres et ça pour moi ça n'a pas de prix non plus. Tu crées ton propre espace personnel, quelque chose qui te ressemble vraiment, qui te permet d'organiser ta vie comme tu l'entends, de positionner les objets là où tu as envie qu'ils soient, sans qu'on vienne les déranger. Ce n'est pas de la maniaquerie, c'est plutôt un confort de vie je dirais. Et ça l'espace personnel c'est quelque chose qui me touche absolument et qui touche énormément de personnes je pense. Troisièmement le temps pour soi. Tu peux consacrer tout ton temps à tes projets, ta vie personnelle, à tes choix, tes loisirs sans jamais être interrompus. Et ça, ça n'a pas de prix non plus pour moi perso, mais je pense pour beaucoup de gens. Il arrive à un moment de ta vie où tu n'as plus envie qu'on te dicte ta façon de vivre, qu'on te dise ce que tu dois faire et pourquoi tu dois le faire. Et là j'avoue que perso c'est un luxe, j'appellerais ça un luxe, c'est un bonheur de pouvoir gérer moi-même mes envies, mes besoins, mes désirs, mes loisirs et mes décisions de partir ou de rester et de faire ce que je veux. Et je pense que de plus en plus de gens ont ce ressenti, peut-être en prenant de l'âge effectivement, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont dans cet état d'esprit, que je ne trouve pas forcément bien quand on est jeune, même si on le fait quelques années. Mais c'est possible aussi de faire ça et après d'évoluer, bien sûr. En ce qui me concerne, il n'y aura pas d'évolution. J'en suis certaine, je vais rester comme ça parce que j'adore être seule. J'adore faire les choses seule et j'adore n'attendre la vie de personne. Créément, le développement personnel. Je pense que le fait d'être seule, ça te permet de développer une confiance en toi, de développer une assurance, de développer un ressenti en ce qui te concerne, de savoir qui tu es vraiment. Je me suis retrouvée des fois dans des situations difficiles en Inde, toute seule, et là, ça t'oblige à aller de l'avant, à franchir un cap, à avoir une réflexion sur soi et à savoir qui tu es vraiment. Je pense que c'est une bonne solution pour avoir une découverte de soi, se faire confiance et sortir de sa zone de confort. C'est une sorte de développement personnel qui apporte beaucoup et qui permet d'avancer dans la vie et de savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on cherche et comment y arriver. C'est un bel exercice et croyez-moi, je l'engage tout le monde à le faire. Cinquièmement, je dirais la gestion de son propre rythme. Tu peux organiser ton temps comme tu l'entends, sans dépendre de quelqu'un d'autre. C'est peut-être un peu égoïste, mais ça permet de se sentir libéré de quoi que ce soit. Ça donne cette confiance et puis surtout cette liberté que personne ne te dérange et que tu fais, tu organises tes journées comme tu l'entends. Et ça, ça n'a pas de prix non plus. Et j'aimerais vous dire que depuis des années, je fais ça et depuis des années, j'en suis pleinement satisfaite. Donc n'ayez pas peur d'être seule, n'ayez pas peur de vous envoler de vos propres ailes et de profiter de chaque instant de votre journée. La solitude, ce n'est pas quelque chose de difficile. La solitude, c'est quelque chose de très chouette. Par contre, ce qui est chiant, c'est l'ennuie. Perso, je ne m'ennuie jamais. J'ai toujours quelque chose à faire. Je dessine, je parle, je vois des amis. Et je ne ressens pas cette solitude. Ce qu'il faut éviter, c'est l'isolement. L'isolement, c'est-à-dire couper les ponts avec tout le monde et ne jamais être disponible. Ça, il faut aller de l'avant. Il faut avoir ces moments seuls. Désolé, il y a un avion qui les colle parce que c'est peut-être de l'aéroport. Mais il faut profiter de ces instants de bonheur, d'être seul, de gérer sa vie tout seul. Ça, c'est un espace obligatoire pour le bonheur, à mon avis. Parce que c'est une force d'être seul. C'est les gens qui sont forts qui peuvent se le permettre. Et cette force, on peut tous la trouver en soi sans savoir à créer cette dépendance vis-à-vis des autres, cette dépendance affective ou intellectuelle. Il y a plein de moyens d'y remédier. Il y a plein de moyens. Et puis, il faut arrêter de se poser des questions. On est seul, on est seul. Et on l'a choisi, je veux dire. Ce n'est pas bien difficile de trouver quelqu'un pour ne pas être seul. Mais perso, ma liberté n'ayant pas de prix, je ne veux pas absolument qu'on m'aliène à quelque chose, à quelqu'un. Et je veux absolument profiter de tous les instants que je m'octroie et que je décide d'avoir personnellement. Il n'y a pas d'alternative me concernant. Et je pense que tous les gens qui sont dans le même état d'esprit que moi sont des gens heureux, comme je le suis depuis plusieurs années. Deuxièmement, la confiance en soi. Je pense que gérer sa vie seule te donne des capacités. Ça te les décuple. Tu as la capacité de gérer tout tout seul. Tu gagnes en capacité et en autonomie. Et tu apprends à faire les choses seule. La vie te l'enseigne. Et tu te rends compte que ce n'est pas si mal que ça. Que tu n'as pas forcément besoin d'une aide extérieure pour gérer les choses. Et ça te donne une méchante confiance en toi. Et ça, c'est capital si tu veux être heureux. La confiance en soi, c'est quelque chose qui te permet d'avancer, quoi qu'il advienne, et d'éviter aussi, sûrement, le regard des autres. Le regard des autres, on s'en fout. Parce que c'est ta vie, ce n'est pas celle des autres. Et il faut arrêter avec ça et se focaliser sur soi et sur ce qu'on a vraiment envie de réaliser dans la vie, ses projets, ses décisions. Tout ça, tu n'as besoin de personne pour faire ça. Si tu attends l'aval de quelqu'un, tu n'avanceras jamais. Alors, le huitième mot, il me fait beaucoup rire, effectivement, parce que c'est l'évitement des conflits interpersonnels. Ça, c'est évident. Si tu vis seul, tu ne te emboucanes avec personne. Et ça aussi, ça n'a pas de prix, parce que tu es tranquille, tu as la paix. Et je ne vais pas rester longtemps sur ce chapitre, parce que c'est une évidence. C'est que, finalement, plus tu es seul, plus tu es tranquille, quoi. Peinard, et tu te disputes avec toi-même. Et souvent, tu règles des conflits internes et pas des conflits externes. Et ça, pas de prix, les gars. Le huitième mot, c'est maîtriser ses finances. Tu as un contrôle total de ta liberté financière. C'est-à-dire que tu n'as demandé à personne et pas avoir des compromis avec quelqu'un pour acheter quelque chose ou réserver un voyage ou te faire plaisir ou t'engager dans quelque chose. Tu maîtrises tes finances seul et tu n'attends après personne. Et ça, les gars, ça n'a pas de prix non plus, parce que maîtriser ses finances seul et faire ce qu'on veut, ça permet d'avoir une liberté d'esprit, pas d'histoire, pas de dispute, pas de compromis à faire. Tu es seul décisionnaire de tes finances et de ta manière de mener ta vie. Et ça, je pense que vous devriez réfléchir pour ceux qui hésitent, parce que cette tranquillité d'esprit, ça te libère de beaucoup de poids et beaucoup de sensations. Après, il faut savoir gérer, bien sûr, mais gérer quand tu es seul, tu apprends à gérer, tu apprends à savoir ce que tu dois faire, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire et quand le faire. Et ça, c'est une sacrée liberté. Neuvièmement, la sérénité et la tranquillité, ça permet de profiter du calme, de profiter du silence, ce que j'aime énormément, le silence, c'est de ne pas entendre toujours les gens parler, profiter de cette sérénité pour ressourcer, penser à soi et surtout être en paix. Et ça, ça n'a pas de prix quand tu es seul, tu te sors des distractions des autres, tout ce qui peut t'attirer, tu sors du bruit, des conversations qui ne servent à rien, des gens qui ne parlent que d'eux et qui ne sont pas intéressants et tu te recentres plus sur toi, tes propres intérêts, tes projets, ta vie et ça, ça n'a pas de prix parce que le calme, le silence, c'est réparateur et générateur de projets et de choses magnifiques que tu vas réaliser dans ta vie. Pense-y, la sérénité et le calme. Comment je dirais l'épanouissement émotionnel ? Apprendre à la personne, seul, renforce ta résilience émotionnelle et te permet d'apprendre sur toi-même, seul, sans avoir à être influencé par les autres. Être seul permet de se construire et non de se détruire, comme beaucoup de gens le pensent. La solitude n'est pas attention à l'isolement, comme je vous l'ai déjà dit. La solitude permet de se construire et de se découvrir soi-même. Quand tu parles loin, quelque part, seul, tu apprends à découvrir tes réactions, tes désirs, ce qui te fait du bien à toi et ça te permet de te découvrir et de mieux te connaître. Et ça, ça n'a pas de prix, cette résilience émotionnelle, parce que ça te permet de savoir qui tu es et qui tu es, c'est le plus important pour être heureux dans la vie. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées, parce que, bon, je devais vous faire cette vidéo depuis Saint-Trope, mais en famille, ce n'était pas facile de tourner. Donc, j'ai fait un peu ça à l'arrache, là, sur la plage de Saint-Aurore-du-Var, parce que ces 10 idées me tiennent à cœur pour qu'on puisse y évoluer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, je répondrai avec plaisir, à vous abonner, bien sûr, à activer la cloche et surtout, surtout, laisser des commentaires et mettre des likes. Ça fera toujours plaisir. See you pour la prochaine vidéo la semaine prochaine, guys. Ciao, ciao. Pour moi, avec mon état d'esprit, la solitude, ce n'est pas une punition, c'est un choix. Et un choix que j'ai fait parce que c'est le choix qui m'a permis de me sentir bien dans la vie et d'être heureuse.